bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de goé café donc on joue aujourd'hui contre un joueur premier q il me semble qu'on a déjà fait une partie de goé café contre lui je suis pas sûr son pseudo de me dit quelque chose donc on est blanc forcément on va jouer un komoku notre adversaire est japonais ok il joue un deuxième aussi ok on va jouer un deuxième koukou on va l'inviter à venir sur ce bord le plus large pour pincer mais il s'y refuse ok parce qu'en fait avec blanc personnellement à la base mon style c'est j'aime beaucoup jouer des komoku avec blanc et attaquer en premier il s'y refuse donc qui vient ici on va venir prendre un coin directement et voir comment il réagit il va sûrement bloquer de ce côté pour essayer de prendre un gros boyau ici et mettre tous ses oeufs dans le même panier ok il joue ça est-ce que ça nous dérange vraiment soit on joue très simplement en c5 il va en d5 on pousse ici il pousse on pousse il pousse et j'ai le sentais ou alors on va en b6 et on se risque à tous les jeux séquis compliqués quand il va en b7 on va en c5 il monte on va là on coupe donc là il ya plein de choses compliquées mais ça se joue on va tester on va voir s'il est confiant dans ce genre de truc je les ai révisé il ya un mois un mois et demi donc c'est quelque part à peu près devant la tête mais c'est pas évident forcément ok il fait ça donc on vient ici ce qui menace de faire un kema déchiré à noir donc qu'il monte on coupe ok d'accord 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 il fait ça et dans ce cas son scène renseigne en bas va être fortement abîmé donc ok on donne une forme puissante mais ouais c'est vraiment abîmé quoi il a il a fait un kema déchiré c'est vraiment pas très bon et il prend une forme puissante mais il encore il n'a pas encore capturé pierre et vers une direction qui est moins intéressante pour lui elle ne l'était à la base par ici bien sûr il faut protéger comme ça en f4 et moi je continue sûrement je sais pas comment mais en fait il essaie d'avoir les deux côtés donc là c'est le genre de moment où il faut faire attention à ne pas se faire punir à ne pas savoir punir surtout comment on peut faire déjà on peut peut-être s'appuyer sur cette pierre on va déjà s'appuyer ici et donc on est sorti là c'est ça en fait c'était pour se garantir la sortie et ensuite soit on contre attaque mais il faut faire attention parce qu'on n'est pas encore vivant soit on sort mais j'ai l'impression qu'on a qu'il obtient les deux côtés donc on a sûrement pas bien répondu comment est-ce qu'on répond à ça je pense qu'on continue j'hésite parce qu'il a l'air d'obtenir un peu comme la force ici peut-être que j'aurais dû à la place de d3 déjà venir dans sa forme en f3 c'est pas impossible pour essayer de déformer parce que de toute manière ici il pouvait pas refermer facilement sûrement ça on va on va on va essayer de toucher parce que s'il fait année il ya des petites faiblesses quand je fais en d2 je peux couper je pense donc il doit faire attention à ça ouais ok il vient là d'accord et on est à peu près sorti donc on va approcher de l'autre côté si je touche trop si je continue à trop le toucher je vais juste le construire et lui donner beaucoup de points et il en a déjà pas mal là il a pris une avance dans le début de partie déjà quand même donc on va devoir essayer de rattraper tout ça il pince d'accord on va au san san il nous faut du cash ici on n'a pas le coin en soi il peut avancer il peut faire du c2 donc on est pas très gros ici on descend on menace de rentrer dans ça il pousse dedans ok la dernière fois quand on avait fait ce joseki adversaire également avait poussé dedans ce qui n'était pas très bon parce que ici on va continuer tout simplement il continue on continue ok à qu'est ce qu'on fait si on protège il peut faire le double le double gueule de tigre qui protège des deux côtés donc c'est pas intéressant pour nous il est trop il est trop solide donc il faudra plutôt faire atari si on fait celui ci il protège on doit protéger il peut nous prendre en chichot j'ai l'impression et si on se fait celui ci il protège et on peut sortir parce que même s'il vient ici on protège il prend cette pierre mais l'idée c'était de déstabiliser ça donc c'est plutôt cet atari qu'il faut faire et sortir c'est pas grave s'il fait à taille c'est gauté hop il prend sa pierre et nous on peut continuer à attaquer ça donc peut-être que sur le sud il aura pas trop que ça par contre on aura donné un punuki de ce côté un punuki en formation c'est cette forme là en fait c'est la forme de capture d'une pierre qui est assez puissante et on aura donné de ce côté donc il est sur ces bords là c'est presque impossible pour blanc de faire des points donc c'est pas le meilleur début de partie pour nous je me souviens que la dernière fois qu'on a joué une séquence un peu comme ça là c'était il ya une deux trois semaines tête il était descendu et il pouvait nous tuer et on n'avait pas du tout réagi pourquoi faire attention c'est pour ça que je me demande si p2 c'est vraiment le meilleur choix ou alors il faut aller en q2 tout simplement et détruire le bord sud si on va en q2 il peut sauter en e3 et nous on peut continuer en p2 il va là mais en fait il aura toujours la coupe un peu à surveiller et c'est embêtant pour lui donc on peut aller solidement parce que si je vais en p2 ça a l'air de l'embêter mais quand il descend il faudra surveiller la survie de notre coin et il bloque direct d'accord ici je pense que directement e2 marche si je vais en e2 et qui me coupe je peux couper atari je vais là et pas de chichot donc il est obligé de pousser une autre fois tac il n'y a pas de chichot parce que quand je vais là et rousse c'est mon état et tout ça donc ça ça marche est ce que la coupe directe marche atari tac ça dépend s'il a le chichot pas il faut lire parce que quand ça ça continue est ce que ça va sur ma pierre blanche ou est-ce que ça va sur le bord qui a le chichot c'est bon pour blanc est ce qu'il ya un guetta tac noir tac s'il prend guetta je peux capturer cette pierre donc non mais s'il pousse une autre fois je vais là s'il prend guetta je peux capturer cette pierre donc en fait ça marche de couper direct et là c'est compliqué pour lui il va sûrement jouer en o2 et c'est dur en vrai si je vais en o3 il peut aller en n3 et mes deux pierres sont un peu en difficulté donc peut-être que je vais aller en p4 plutôt et il est obligé de sortir comme ça parce que s'il essaie de faire un coup comme o5 par exemple je pousse encore il fuit je capture s'il essaie de faire un coup comme o6 il ya le petit tesuji en p6 qui marche donc il est obligé de sortir en obi comme ça et nous on peut peut-être sortir en n3 alors s'il pousse comme ça il va juste sacré son groupe donc il ferait atari de ce côté on va là ça marche pas et s'il fait le tesuji on connecte et on pourra quand même prendre ces deux pierres j'ai l'impression que ce coup là marche plutôt bien je prends attention mon temps on n'a plus beaucoup non plus coup ce coup là si noir joue ici on doit connecter il joue là on va là il va pouvoir nous enfermer en fait mais on va prendre ces deux pierres et c'est quand même assez groupe on rattrape un peu les bêtises de la gauche donc il peut pas couper on disait s'il coupe l'on va là s'il pousse l'on va là et coupe on en atari s'il pousse encore on va capturer ces pierres et s'il pousse de l'autre côté on refuit et on met en atari la pierre qui est de couple donc c'est il peut pas pousser s'il fait atari directement on va ici on aurait une deux trois libertés contre une deux trois donc soit on sort s'il nous pousse vers le bas et donc alors on pourra menacer de capturer ça soit il nous pousse de l'autre côté mais c'est ça qui pourrait mourir donc la meilleure solution pour lui sûrement de jouer n4 directement qui menace si je ne réponds pas bien sûr de jouer au 3 et de capturer ces deux pierres donc je connecte et il vient m3 je recule il va en m2 je capture le mettre atari et voilà il est à peu près solide faudra encore capture protéger sa coupe il décide d'abandonner d'accord c'est peut-être un peu prématuré donc la vidéo sera très courte on va regarder un peu ce qui s'est passé du coup ici je vous mets ça donc oui c'est peut-être plus très bon les indications qu'il y a donc on va aller voir la séquence de fin plutôt d'abord c'est plus frais dans nos têtes quand je viens ici qui va là il fait ça je protège il peut aller ici je recule du coup parce que si je coupe déjà imaginons si j'ignore bien sûr il va là et maintenant quand je sors moyen problème ce qui a la pierre en n4 qui est déjà présente donc je sors et une capture donc c'est pas possible c'est pour ça que je joue ici je joue là où il voudrait jouer et ensuite il bloque ici il retire le plus de liberté possible donc je dois reculer parce qu'encore une fois s'il répond pas il vient ici et si je sors une capture donc c'est pas possible c'est sente encore une fois son coup on recule on enlève les libertés on voit qu'on est à 3 et lui 2 donc ça va bien se passer mais en soit pour lui il pousse encore on en a plus que deux lui aussi qu'on doit retirer liberté il peut nous mettre un atari il capture et le problème c'est peut-être pour ça qu'il avait des je ne sais pas c'est vrai que déjà c'est gros et en plus il doit surveiller cette coupe les enduits sont toujours pas finis en fait c'est ça qui est un peu énervant pour lui donc là il protège comme ça ou comme ça je ne sais pas de manière assez dynamique il peut peut-être essayer d'aller un peu plus loin mais ça semble risqué quand même voilà il y a encore des problèmes imaginons il protège comme ça là il faut regarder qu'est ce qui se passe comment la partie donc ça c'est c'est vivant c'est solide voilà j'aurais plus besoin de m'en préoccuper c'est pas mal de points il faudra que je surveille ça quand même parce que c'est pas si solide donc peut-être continuer une fois ici là mon coup suivant sur le tête ça mais en même temps je dois m'occuper de ces deux pierres il est solide ici il a ces points là il est solide là je pense que c'était peut-être un peu prématuré de sa part après c'est blanc qui est installé dans les deux coins supérieurs avec des komoku donc c'est dur de venir choper les coins je comprends en soi il a zéro coin et il est pas sûr d'avoir le centre donc c'est compliqué je sais et au début moi ma séquence je pense qu'on a fait des bêtises je suis sûr qu'on a fait des bêtises en fait donc on vient là il me semble que le jeu c'est qui normal c'est tac 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 voilà on va regarder il nous montre la séquence c'est parfait une des séquences possibles bien sûr tac imaginons ça voilà il ya des trucs du genre voilà on récupère le coin l'adversaire récupère ses trucs c'est assez compliqué en fait il ya 36 000 séquences pour ça on va pas trop s'attarder là dessus mais c'était pour tester ça ça change un peu les parties et lui il capture et voilà c'est là où je suis c'est ce qu'il faut que je bosse par exemple moi c'est en l'adversaire sort du je sais qui je sais qui il faut voir ce qui moi ce qu'on punit c'est pas forcément aisé là théoriquement je me disais moi je peux passer faut que je passe mais après j'aurais pu réfléchir à une autre manière c'est il aurait dû jouer des six peut-être que je dois jouer des six directement finalement la séquence est revenu un peu même puisque tac tac ça revient au même ainsi voilà mais en fait j'aurais été en d5 comme j'ai dit tout à l'heure peut-être que j'aurais été ici parce que souvent dans une partie je vous parle du point vital d'une forme en trois forme en trois comme ça et le point vital c'est ici donc d'ailleurs rien qu'avec ça f3 c'est dans l'idée mais est ce que c'est pas encore mieux d'aller en f4 c'est pas parce que dans la situation c'est peut-être moi ça m'attire plus f3 par rapport au fait de peut-être glisser dessous mais la forme c'est f4 effectivement on irait là elle est ici voilà protège ici et en fait c'est un peu dangereux c'est pour ça là on est vivant et je pense qu'il protège un peu sa forme tout de même et ouais là on voit que noir a gagné une influence très conséquente avec blanc et enfermé dans quoi ok une bêtise je ne sais pas exactement comment on pourrait protéger ça je vais explorer ça avec l'IA je pense parce qu'elle en dit n'hésitez pas à explorer de votre côté je vais à la demande de il ya eu deux trois commentaires dans la dernière semaine voire les deux dernières semaines de la possibilité de mettre les sgf dans la description donc ça sera fait maintenant et vous pourrez explorer vous même les possibilités durant ou après la partie voilà ouais qu'est ce que j'aurais pu faire ici c'est pas évident peut-être ça comme ça quand il monte ça lui retire déjà une liberté si jamais il veut couper et quand je fais ici il ne peut pas bloquer parce que s'il bloque je capture donc ce coup là a l'air pas si mal finalement aussi là je viens de voir la gueule de tigre encore une fois une forme s'il vient ça lui retire une liberté directement donc il vient pas mais je peux venir ici et encore une fois s'il monte quand je glisse au dessous il ne peut pas bloquer parce que il y a un snap à prise en retour il capture mais ce qui fait qu'il se retire une liberté et je recapture derrière donc ça le forcerait à glisser comme ça et ensuite on force notre adversaire à faire des formes pas très agréables s'il va ici il ne peut pas s'autoriser à descendre sinon on fait ça et encore une fois il capture snapback donc il peut pas donc ici si on va là il capture et ensuite on aimerait bien jouer là et je pense qu'on est obligé de laisser cette capture mais au moins on glisse au dessous et on détruit le bord sud c'est pas incroyable comme séquence mais c'est peut-être une des solutions en soi après il peut capturer ses deux pierres j'imagine assez aisément donc c'est pas ouais c'est peut-être pas la mais la meilleure séquence mais j'ai l'impression que c'est une solution on a là on a quand même un bout de coin un bout de bord à la base il a joué comme les trois pierres de hoshi ici là là et là donc il voulait se poursuivre d'après vrai quand même et pour l'instant il n'y en a pas du tout donc ça c'est agréable je pense voilà on à peu près tout vu sur cette partie parce que c'était assez court finalement n'hésitez pas à poser toutes les questions vous voulez en commentaire à aimer la vidéo si celle ci vous a plu malgré qu'elle soit courte ça fait du bien des fois aussi et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous dis bonne fin de dimanche à tous bonne soirée et à mardi prochain stream peut-être salut